La première chose c'est, pourquoi est-ce que vous vous tendez et qu'ensuite vous devez passer du temps à vous détendre ? À quoi bon vous tendre et ensuite vous détendre ? Eh bien, en tant qu'être humain, comme le corps physique a certaines limites quant à ce qu'il peut faire et ne peut pas faire, peut-être que parfois vous avez besoin de repos. Mais pourquoi pensez-vous que c'est un temps mort ? Ça fait partie de la maintenance pour la prochaine série d'actions, d'accord ? Donc, ces histoires de détente sont devenues très populaires. Tout le monde parle de se détendre, se détoxifier et autres. Tout d'abord, pourquoi êtes-vous aussi toxique et ensuite vous voulez vous détoxifier ? Vous mangez mal, vous pensez mal, vos émotions sont mauvaises et vous êtes intoxiqué. Et maintenant, vous voulez vous détoxifier ? Vous vous tendez et ensuite vous voulez vous détendre ? Vous tendre est un crime. Et se détendre ? Maintenant, la quantité de temps et d'énergie que ça prend, de se détendre et la façon dont vous vous détendez, je connais toutes les méthodes pour se détendre que les gens utilisent. Non, vous n'avez pas besoin de vous tendre ou de vous détendre. C'est pour ça que je dis, la raison pour laquelle un but est important, c'est que si votre but brûle vraiment dans votre cœur, l'activité n'est pas pénible. L'activité ne sera jamais pénible. Vous allez connaître la joie de l'action, parce qu'elle n'est pas pénible. C'est toujours, vous cherchez une occasion. Vous ne cherchez pas une occasion de vous reposer. Vous cherchez une occasion d'être allumé. Et quand j'utilise le mot allumé, comprenons ceci. Vous êtes en vie. Ça veut dire que vous êtes allumé. Vous êtes éteint, vous savez ce que ça veut dire. Non, non, on ne veut pas que ça ait lieu tout de suite. Donc, la vie consiste à être allumé. Le moment viendra de s'éteindre. Après ça, vous ne pouvez pas vous rallumer, c'est fini. Donc, quand elle est allumée, ne pensez jamais à l'allumer et l'éteindre. Elle est allumée, allumée et allumée. Parce que la vie consiste à être allumée. Laissez-moi vous le rappeler. Vous tous, beaucoup d'entre vous qui pensent « Combien faire ? Combien ne pas faire ? » Voyez, ces questions ne vont se poser que si vous n'avez pas d'objectif à accomplir. Un objectif plus grand que vous-même. Si vous n'en avez pas un dans votre cœur, alors il y a toujours ces calculs. Que faire ? Que ne pas faire ? Il y a un dicton en Canada. Même quand quelqu'un est mort, quatre personnes doivent le porter. Dans ce cas, trois personnes vont porter le poids, un gars va juste prétendre qu'il porte. D'accord ? Il ne donne pas vraiment son épaule. Donc, il pense qu'il est intelligent. Non, il n'est pas intelligent, il est stupide, il passe à côté de toute l'expérience de la vie. Donc, allumé ou éteint n'existe pas, vous êtes allumé. Quand vous êtes épuisé, vous allez de toute façon tomber et vous allez vous relever quand vous êtes régénéré, d'accord ? Donc, ne prévoyez pas tous ces plans détente. Quand vous êtes épuisé, vous tombez raide et vous vous réveillez à nouveau, ok ? C'est comme ça que la vie devrait être. Sous-titrage Société Radio-Canada